C'est parti pour deux heures de paillettes et de strass façon Vegas. Vêtue d'argent, Céline Dion emmène les 30 000 spectateurs du stade dans un autre monde, l'un de ses tubes. Avant le début du show de la diva québécoise, l'excitation est à son comble pour son premier déplacement à Lille. Les places se sont vendues en quelques heures. Les fans trépignent et chantent à tue-tête. Si l'on pouvait changer, si tu m'aimes encore. C'est pas le bonheur ça ? C'est rien, on est là pour Céline, allez c'est la fête. A 49 ans, la star n'a rien perdu de son extravagance. Cinq tenues différentes, un ballet tauride en dentelles noires. Céline Dion rend ainsi hommage à Jean-Jacques Goldman, l'auteur de ses plus belles chansons. Elle enchaîne avec une série de titres en anglais dont quelques reprises, le public est moins emballé. C'est un peu trop d'anglais aussi. Un peu trop d'anglais, dommage, mais sinon elle a pas arrêté, c'était parfait. Ouais, c'était génial. Bisous Céline, on t'aime. J'ai versé une petite larme à la fin. Les étoiles, les étoiles et les lubières dans les yeux pour toute la soirée et toute la nuit. Du rêve, un final hollywoodien avec la bande originale de Titanic. Ce soir, le stade Pierre-Mauroy se prépare à vibrer une nouvelle fois. Merci d'être là, je vous aime. Je pourrais jamais faire ce métier sans vous. Merci beaucoup. Je vous aime et je vous aime. Merci. Merci.